Alors, pas plus tard que ce matin, la famille de Linda Vinette. Cette femme disparue depuis six jours dans les Laurentides lançait un cri du coeur. Quelques heures plus tard, on a appris que son corps a été retrouvé. Élisabeth, malheureusement, c'est pas le dénouement espéré. Voilà, c'est le pire des scénarios qui s'est finalement concrétisé pour cette famille qui a appris en début de soirée le décès de Linda Vinette, 61 ans, dans le secteur de Saint-Jérôme. C'est là qu'elle a été retrouvée, Sophie. Une famille qui était, vous l'avez dit, très inquiète parce que six jours passés sans recevoir aucune nouvelle, aucun signe de vie. Et là, donc, c'était mercredi dernier, dans le secteur de Saint-Jérôme, Mme Vinette s'était rendue à un rendez-vous, comme à son habitude, chez le dentiste. Elle en est sortie vers 11h30, a quitté à bord de son véhicule et depuis, pas de traces de la voiture, pas de traces de Mme Vinette ou encore de son cellulaire. Il y a eu des recherches entreprises par la famille au cours des derniers jours. signalement, évidemment, aussi à la Sûreté du Québec, qui a notamment survolé le secteur à bord de l'hélicoptère, le secteur de Terrebonne et Sainte-Sophie, où résidait Mme Vinette. Et ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, il y avait deux postes de commandement établis à Terrebonne et Sainte-Sophie. La famille était sur place pour transmettre l'information au public, faire circuler aussi la photo de Mme Vinette. Et d'une certaine façon, ça a porté fruit parce que c'est une citoyenne du secteur de Saint-Jérôme qui a alerté les policiers comme quoi elle reconnaissait finalement le modèle de véhicule en question qui était stationné non loin de chez elle. Donc les policiers s'y sont rendus, ont fait la découverte de la dame inanimée dans sa voiture. Elle a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté. Bon, évidemment, on ne connaît pas les causes encore. Il y a une scène établie, il y aura enquête du coroner. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à première vue, il n'y avait pas de traces de violence sur le corps, Sophie. Merci, Elisabeth. Au revoir.